Tous attaquer à un autre Orbital Command qui était juste à côté, mais ici on peut voir que les SCV et les Marines vont réussir à les repousser. Alors quand même une très belle défense ici de MMA et quand même le Zira qui ne lui fait pas la vie facile en lui envoyant des vagues quand même assez fréquentes de Bainlings et de Speedlings. Alors c'est pas très très facile à arrêter puisque ça se faufile partout ces petites cochonneries là. Alors ici, oh, est-ce que j'ai manqué un Drop ? Ou peut-être pas. Alors, en fait sûrement. Mais bon, il y avait quelque chose de plus important qui se passait ailleurs, disons. Alors ici, les Siege Tank vont se Sieger alors qu'ils vont tenter de détruire le plus de Creep Tumor possible. Ici, alors voilà, ici une attaque est lancée sur la base de l'Ozira. Quelques Queens vont périr. Alors ici on peut voir un SCV qui ne sert présentement absolument à rien. Alors peut-être un petit Meat Shield, mais c'est vraiment rien de très grand. Alors bon, on va faire ici un excellent travail pour détruire pratiquement tous les Creep Tumor qui étaient à l'avant de la base de l'Ozira. Alors vraiment un excellent travail ici de MMA. Alors si on regarde ici, on va jeter un oeil au niveau de l'armée ici. MMA qui est toujours supérieur à l'Ozira pour le moment. Si on regarde le Income par contre, là c'est vraiment l'Ozira qui a quand même une nette avance. Alors presque 1000 de plus. Alors ici maintenant, l'Ozira va tenter d'arrasser ici avec ses Mutalisques. Alors on va tenter de se tenir loin des Marines, mais qui ont quand même réussi à bien l'entourer. Alors maintenant il n'en reste que 5. Alors ici, un X-Pen va être fait dans le coin supérieur gauche de la map. Alors les Mutalisques qui tentent toujours ici d'arrasser, mais les Marines qui sont quand même très très présents ici. Alors j'ignore pourquoi ici ce Overlord met du Creep. Peut-être pour envoyer une Queen plus tard pour continuer le Creep Tumor. Enfin on verra bien en temps et lieu. Mais l'Overlord va être chassé ici par les Marines qui vont s'empresser de le détruire. Alors voilà, c'est fait. Mais l'Ozira ici qui a quand même beaucoup d'Overlords ici. Alors on peut voir que maintenant, MMA semble chercher pour des X-Pen. Alors qu'ici l'Ozira va se masser à l'avant de sa base. Avec quelques Bandlings, mais surtout des Speedlings et quelques Mutalisques. Alors les troupes ici vont se diviser un peu. Alors on va aller voir un peu partout. Alors ici un scan qui est fait. Alors il va apercevoir que seulement une seule, qu'une petite partie de l'armée de l'Ozira ici. Alors voilà ici, on voit que les Siege Tanks sont placés. Alors on va peut-être tenter d'attirer l'Ozira devant sa base, disons. Voilà ici quelques Bandlings qui vont être morphées. Alors d'autres scans, alors qu'ils révèlent maintenant l'entière armée de l'Ozira ici. Alors les Tanks qui restent à leur place. Alors voilà ici on voit que l'Ozira tente de contourner, semble hésiter pour l'attaquer. Mais elle va préférer continuer maintenant. Alors il va se diriger directement vers le X-Pen qui va lift off. Alors ici les Zerglins vont plutôt attaquer. Alors que dans le bas ici, les Bandlings vont s'attaquer directement aux Tanks. Oh ! Alors vraiment tous les Tanks ou presque vont tomber à cause des Bandlings ici. Alors vraiment un excellent travail de l'Ozira ici qui a fait quand même du gros dommage économique. Si on regarde ici, c'est maintenant 438 unit killed pour MMA mais quand même 176 pour l'Ozira. Mais je crois qu'est-ce qui parlerait plus, c'est le unit loss tab. Alors on voit que, bon évidemment les Bandlings meurent après avoir explosé. Mais quand même 195 unit loss. Donc le prix est quand même assez élevé pour les deux côtés. Mais c'est quand même assez semblable pour le moment. Alors ici d'autres scans vont continuer de révéler l'armée de l'Ozira. Alors MMA qui est toujours très très au courant de ce qui se passe. Alors pour le moment c'est vraiment les Bandlings et les Zerglins qui sont en production pour l'Ozira. Mais qui est vraiment content dans sa base pour le moment. Parce que MMA continue de le push tranquillement pas vite. Alors s'il ne fait pas de mouvements disons offensifs, défensifs très bientôt. MMA risque de rentrer dans sa base et ça pourrait causer la défaite de l'Ozira. Alors ici les Bandlings vont commencer à détruire les tanks qui sont siegés. Alors voilà c'est fait. Alors beau mouvement ici de l'Ozira. Mais MMA aussi qui a quand même réussi à attirer quelques Marines. Alors ici les Marines vont commencer à s'attaquer aux Speedlings. Alors vont réussir à les détruire. Et malheureusement pour l'Ozira va être forcé de retourner à sa base se remasser avec ses collègues qui viennent tout juste de naître. Alors le MMA ici c'est vraiment le Mass Marine. Alors peut-être ici quelques drops. Pour peut-être le distraire et pouvoir rentrer une bonne fois pour toutes. Alors oui voilà ici on voit les Marines qui continuent à monter. Une attaque qui est faite exactement au même moment. Alors ici des beaux scans vont révéler ce qui se cache un peu plus loin. Alors les Marines vont continuer d'avancer. Ils vont vraiment détruire les Roach qui s'y aventurent. Alors ici un drop au même moment est fait dans la main. Alors on va prendre ici le Spawning Pool. Alors et voilà ici c'est vraiment un GG. Parce que l'Ozira ne pouvait absolument plus rien produire sauf peut-être des Spires. Puis donc pardonnez-moi. Donc des Mutalisques. Mais face à des Marines c'est quand même pas l'idéal. Alors belle victoire ici de MMA. Alors c'est maintenant 1-0 pour MMA dans cette grande finale. Alors je le rappelle le gagnant de cette série sera couronné grand champion du MLG Columbus 2011. Alors le prochain match est encore une fois MMA contre le Zéro qui suit dans un instant. 1-0 pour la fin de 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 la